Amis investisseurs, bonjour et bienvenue sur le blog missioninvestisseurimmob.com Est-ce que ça vous est déjà arrivé lors d'une visite de parler avec l'agent et de vous dire « Mais si j'avais su ça, je ne serais jamais venu visiter le bien ? » Alors moi, si ça vous est arrivé comme à moi, je vais indiquer dans cette vidéo les 7 questions à poser à l'agent immobilier au téléphone avant de faire la visite pour vous éviter un déplacement inutile, surtout si ça se passe à 2h de chez vous. Ça se passe tout de suite et c'est après le jingle. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite à télécharger mon étude de marché. Le lien est sous la vidéo pour connaître le potentiel locatif de votre ville ou de votre quartier. C'est une étude de cas que j'ai faite pour la ville de Grenoble. C'est une étude de cas détaillée qui vous montre pas à pas comment faire votre étude. En fait, il y a 7 questions qui sont vraiment importantes à poser à l'agent immobilier avant de faire la visite et ces questions, je les ai regroupées en 3 différentes catégories. Alors vous les posez dans le sens que vous voulez, il n'y a pas d'importance, mais en tout cas, il faudrait que vous ayez la réponse à ces questions avant de faire la visite. Alors la première catégorie, c'est les questions par rapport aux travaux, donc les travaux. Il est possible que l'agent vous dise qu'il n'y ait pas de travaux à faire dans l'immeuble et une fois que vous vous rendez dans l'immeuble, vous vous rendiez compte que « Ah merde, mais en fait, la cage d'escalier, elle est vraiment dégueu, il faudrait la repeindre. Cet appartement-là, il y a une vieille salle de bain qui mériterait un petit coup de rafraîchissement. » Voilà, il y a différents trucs qui sont vraiment importants. Donc, posez, essayez de sortir les vers du nez de l'agent. Demandez-lui la toiture, et la toiture, elle est comment ? Et la façade, elle est comment ? L'électricité, la plomberie, le système de chauffage. Enfin, posez-lui toutes les questions. Vous devez savoir s'il y a des travaux à faire. Et en fonction de s'il y a des travaux, je vous invite d'ailleurs à aller voir une vidéo que j'ai faite sur l'estimation des travaux pour vous aider à peu près à savoir le montant des travaux à négocier par la suite. Donc ça, c'était la première catégorie avec la question sur les travaux. La deuxième catégorie, c'est les questions par rapport aux chiffres et sur ce que va vous rapporter le bien finalement, ou coûter. Donc, la deuxième question que vous pouvez poser, c'est « Est-ce que le bien, il est loué ? » Effectivement, c'est une question qui est primordiale. Vous ne pouvez pas oublier de la poser. En fait, sur l'annonce, ce sera normalement, systématiquement indiqué que le bien est loué s'il est loué et ce ne sera rien mentionné s'il n'est pas loué. Enfin, plus ou moins, c'est un peu la réalité des choses que j'ai constatées en tout cas. Mais en fait, il y a certains investisseurs qui recherchent des biens loués et d'autres investisseurs qui recherchent des biens qui ne sont pas loués pour pouvoir éventuellement faire des travaux. Donc, l'avantage d'un bien qui est loué, effectivement, c'est que le cash, lorsque vous l'achetez, donc le cash rentre directement et ça va vous réconforter vous et ça va réconforter la banque. Donc, c'est un point positif. Aussi, par rapport à cette question, vous, si on vous dit que les biens ne sont pas loués, par exemple, je dis n'importe quoi, il y a 8 appartements et il n'y en a que 2 de loués, là, vous pouvez vous poser la question. Alors, comment ça se fait que les 6 autres ne sont pas loués ? Poser la question à l'agent, lui, peut-être qu'il aura la réponse, peut-être qu'il vous dira, en fait, c'est le vendeur, il pensait qu'il y avait plus de chances de louer son bien vide, du coup, il donne congé petit à petit à ses locataires pour, voilà. Après, c'est des raisons qui sont valables ou pas, après, il faut juste analyser ce qu'on vous dit et puis, au moins, vous aurez un avis. La troisième question, donc, les loyers, est-ce que le bien est loué ? La troisième question, vous demandez le montant des loyers hors charge. Donc, ça, c'est vraiment important. Si vous avez 4, 5 lots, vous devez connaître le montant des loyers, s'il est loué, ou le loyer potentiel. Donc, là, encore une fois, faites attention au loyer potentiel. Attention à ce qu'on vous dit, donc, soit vous allez sur le site de meilleuragent.com, le site que j'aime bien utiliser, ou alors vous prenez l'estimation de l'agent et vous déduisez 10 % minimum car ils ont toujours tendance à prendre la fourchette un peu haute de votre location. Donc, pour ne pas avoir de surprise, prenez un peu les devants et faites vos calculs de rentabilité avec des loyers plus bas. Autre question que vous pouvez poser, la quatrième question, c'est par rapport à la taxe foncière. Donc, c'est toujours par rapport au calcul de rentabilité. Vous devez connaître le montant de la taxe foncière actuelle pour pouvoir faire votre calcul de rentabilité. Alors, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, elle ne va pas évoluer ou quoi, mais en tout cas, c'est un point à prendre en compte. Donc, moi, j'ai constaté dans beaucoup de cas que c'est plus ou moins un mois de loyer, voire un mois et demi de loyer. Donc, si vous n'avez pas le montant de la taxe foncière et que l'agent immobilier ne la connaît pas, pour faire vos calculs, je vous conseille, je vous recommande de prendre un mois et demi de loyer en tant que taxe foncière. La cinquième question, et là, on rentre dans la troisième catégorie pour connaître la troisième catégorie que je nomme savoir si le vendeur est présé, par exemple. Et donc, vous me posez comme cinquième question, depuis quand est-ce que le bien est en vente ? S'il est en vente depuis six mois, par exemple, c'est qu'il a du mal à se vendre et il doit certainement y avoir une raison. Donc, il faut se méfier des biens comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise affaire. Il faut simplement peut-être voir le bien un peu différemment et savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bien et voir s'il y a une évolution du prix. Donc, s'il est en vente depuis six mois et qu'il y a une évolution vers le bas du prix. Donc là, il y a moyen, je pense, en tout cas de négocier. C'est un très bon point, en tout cas pour vous. La sixième question, c'est en fait, est-ce qu'il y a déjà eu des offres sur le bien ? Vous devez poser cette question, même si elle vous met mal à l'aise. En tout cas, moi, elle me mettait mal à l'aise au tout début. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun scrupule à poser cette question. Est-ce qu'il y a eu des offres déjà sur ce bien ? Donc, ça, ce n'est pas forcément la question la plus compliquée à poser parce qu'on va vous dire oui ou non. Mais si on vous dit oui, il y a eu des offres, vous devez dire et à combien elle se montait. Si vous avez un bien qui est à vendre à 250 000 euros, un immeuble à 250 000 euros, vous avez eu des offres à 190 000 euros par exemple et demandez à l'agent, donc OK, 190 000 euros, elle a été refusée. Donc, il va vous dire, elle a été refusée parce que le vendeur, pour lui, ce n'était pas pensable de vendre à ce prix-là. Donc, si par exemple, vous avez posé la première question, le bien est en vente depuis six mois et après, ils ont fait une offre à 190 000, qui a été, une seule offre à 190 000, qui a été refusée, et là, on se retrouve toujours six mois après, mais il y a possibilité, je pense, que vous pouviez faire une offre encore à 190 000 parce que là, le vendeur, il va réfléchir à deux fois et se dire, ouais, mais en fait, la première offre à 190 000, c'est vrai que c'était bas, mais là, ça fait six mois que le bien est en vente, ça fait six mois que chaque mois, je paye des charges et donc, le vendeur sera peut-être plus susceptible d'accepter votre offre à 190 000 que la toute première offre qui a été refusée. Et la septième et dernière question, c'est toujours pour savoir si le vendeur, il est pressé ou pas, il faut demander à l'agent ou au vendeur directement, si ça ne passe pas par une agence, vous demander quelle est la raison de la vente. Ça doit, peut-être, on va rentrer un peu dans la vie privée, peut-être, on va vous dire que le vendeur, il est malade ou c'est pour une succession, il y a la suite, ça peut être vraiment différentes raisons et si on vous dit que c'est pour un héritage, par exemple, une succession, là, c'est vraiment un bon point puisqu'il y a de fortes chances que les vendeurs soient pressés de vendre parce que l'immeuble, encore une fois, il va coûter aux héritiers et souvent, ils veulent un peu liquider les biens immobiliers pour ne pas avoir trop à payer de charges. Donc, toutes ces questions réunies, il faut savoir s'il y a des travaux, ça, c'était la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est avoir tous les chiffres pour pouvoir faire votre calcul de rentabilité. Et la troisième catégorie de questions, je répète, c'était pour savoir si le vendeur, il est pressé de vendre ou pas. Donc, s'il est pressé de vendre, il y a une bonne rentabilité et qu'il y a plus ou moins des travaux en fonction de votre stratégie d'investissement, ça peut être une très bonne occasion et une très belle affaire pour vous. Donc, je vous invite après ça de demander de faire une visite à l'agent. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne en appuyant sur le logo qui est juste ici. Et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, apprenez puis agissez. C'est la seule façon d'avancer. Ciao !